Salut tout le monde, c'est Inochi ! On se retrouve pour un petit épisode sur Undertale, comme d'habitude, pour le deuxième épisode déjà. Et nous allons nous faire le boss. Donc c'est parti. Zzzzzz. Allez, pars. Sur Photome, n'arrête pas de répéter Z à voix haute en prétendant dormir. L'écarté de force ? Ouais. Action. Ferté. Je ne ferai que te gêner. Aïe. Je ne fais vraiment pas d'humeur ce moment, désolé. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il faudra encourager, voilà. Ah ! Laisse-moi. Ah bah on a déjà fini en fait. Appelle-moi, bloque le dandy. Est-ce que ça te plaît ? Ah oui, énorme. Oh zut. J'ai l'habitude d'aller dans les ruines parce qu'il n'y a perso aux alentours. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment gentil. Oh, je suis encore en train de dévaguer. Je vais m'écartir de ton chemin. Merci. Il y a quoi par là ? On n'avait pas assez de pièces. Bah tant pis. On va revenir. On voit une uruse qui dit, c'est parce qu'on s'en fout totalement. Ding. Allô ? À vrai dire, je n'ai pas fait le ménage depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aussitôt. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent ça et là. Par contre... Ah, donc, excusez-moi, j'ai dû baisser un petit peu le son. Je l'ai trouvé un peu trop fort. Il a l'air préférable d'avoir de la place dans tes poches. Clip. Du coup, on a raté un dialogue. Il n'y a qu'un seul interrupteur. Il n'y a qu'un seul interrupteur. Euh... Ici. Alors. Ne pas l'embêter. Tout simplement. Hop. Et c'était. Décidément, je suis un génie. Alors. C'est là ? C'est là ? Voilà. Oh là là. Non, merci. Je n'ai pas envie d'en affronter trois fois. Euh... Je dois te voir un tapé ! Oh là là. Hé, merde. Ça a fait deux fois, les gens. Je ne suis pas très doué, en fait. C'était lui. C'était tout bête. Et on est déjà arrivé apparemment. Yoago par là. Juste entre nous. Ça fait un petit moment que j'ai vu Toriel sortir d'ici. Elle transportait quelques courses. Je n'ai pas demandé à quoi elles sont censées servir. Elle nous intimide trop pour qu'on lui parle. La vie est difficile. Vous avez trouvé le couton en plastique. Ah. Sauf que je ne compte pas me battre. Le couton en plastique. Jeter. Voilà. Je n'en veux pas. Je suis pacifiste. Oh malheur, cela a pris plus de temps que je l'en avais pensé. Oh bah. Que fais-tu ici, mon enfant ? Tu n'as rien. Viens, viens. Je vais penser tes blessures. Je n'aurais pas dû te laisser comme ça aussi longtemps. C'était irresponsable de ma part d'essayer de te surprendre aussi. Oups. Bien. Je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Viens, peut-être. Elle a dit peut-être ou petit être. Je n'ai pas vu. Hop. Tu ne sens pas quelque chose ? Surprise. C'est une tarte à la cannelle et au caramel. J'ai pensé qu'on devrait fêter ton arrivée. Je veux que ta nouvelle vie ici se passe aussi bien que possible. De ce fait, je vais me passer de tarte aux escaragots pour ce soir. Oh. Viens. J'ai une autre surprise pour toi. Et voilà. Et ne chambre rien que pour toi. J'espère que ça te plaît. Ça te senti pas le brûler ? Fais comme chez toi. Et la musique change. Hop. Et qu'on se réveille, il y a une tarte. Vous trouvez une part de tarte à la cannelle et au caramel. Voilà. Il y a quoi par là ? Oh. Je vais jouer en un intime tutoriel. Dire le passage entouré. Vous le disiez un passage. Pourquoi le squelette n'a-t-il pas d'amis ? Je veux quoi savoir ? Parce qu'il noce à parler aux autres. J'aime bien cela. Le reste de la page, j'ai rempli de blagues du même niveau. Elles sont bien ces blagues. Elles sont pas nulles. Il y a quoi ici ? Pièces en rénovation. D'accord. J'aime beaucoup cette musique. C'est une de mes musiques favorites. Par contre. La taille de la tarte est trop intimidante pour que vous ayez l'entamé. Elle est déjà entamée en fait. Déjà debout, est-ce que je vois ? J'aimerais que tu saches combien je suis heureux de t'avoir ici. Il y a tellement de vieux livres que je voudrais te faire lire. J'aimerais te montrer mon coin favori pour chasser des insectes. J'ai également préparé un programme afin que tu puisses étudier. Ça va sûrement te surprendre. Mais j'ai toujours voulu être institutrice. En fait, peut-être que ce n'est pas si surprenant. Néanmoins, je suis contente que tu vives ici avec moi. Oh ! Aurais-tu besoin de quelque chose ? Qu'y a-t-il ? Rentrer à la maison. Quoi ? Mais c'est ici ta maison désormais. Hum ! Est-ce que tu voudrais que je te parle de mon livre ? Il s'intitule 72 façons d'utiliser les escargots. Quand es-tu ? Sur tir de ruine. Hum ! Et si tu écoutais ce... C'est passionnant. Sur les escargots. Savais-tu que les escargots retournent parfois à leur système digestif quand elles arrivent à maturité ? Qu'en dis-tu de ça ? Sortir de la ruine. J'ai quelque chose à faire. Assis. Hé ! Où tu vas ? Je parie qu'elle est en bas. En fait, je le sais très bien qu'elle est en bas. Hop. Tu désires savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas ? Devant nous se trouve la fin des ruines. Une sortie à sens unique. Maintenant, on reste dans l'autre monde. Je vais la détruire. Plus personne ne quittera jamais cet endroit. Maintenant, sois sage, je le remonte dans ta chambre. Non. Je vais sortir. Tous les humains qui tombent ici-bas rencontrent le même destin. Je l'ai vu maintes fois. Ils arrivent, ils partent, ils meurent. Quel enfant, Naif ? Si tu quittes les ruines, il... Asgore, tu tueras. J'ai... J'essaie seulement de te protéger, tu comprends ? Va dans ta chambre. N'essaie pas de m'arrêter. Ceci est mon dernier avertissement. Si tu veux. Mais moi, j'ai pas... Tu souhaites partir à ce point ? Tu es comme les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre cela. Prouve-moi. Prouve-moi que tu as assez de force pour survivre à l'extérieur. Oula, carrément. Et on va faire que Clémence, épargné. Aïe. Je sais pas comment j'ai esquivé celle-là. J'aime beaucoup cette musique. Oh, pinaise. Je suis touché. Que fais-tu ? Attaque ou enfuis-toi. Que veux-tu prouver ainsi ? Aïe. Combat ou va-t'en ? Je ne veux pas te combattre. Toriel. Arrête. Arrête de me regarder comme ça. Va-t'en. Je n'abandonnerai pas, Toriel. Oula. 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 Ah, ça y est, elle m'esquive. J'ai gagné. Je sais que tu veux rentrer chez toi, mais... Mais s'il te plaît, va à l'étage maintenant. Je te promets que je prendrai bien soin de toi ici. Je sais que l'on n'a pas grand-chose, mais... On peut avoir une belle vie ici. Pourquoi rends-tu cela si difficile ? S'il te plaît, va à l'étage. Ah ah. Pathétique, n'est-ce pas ? Je ne peux sauver ne serait-ce qu'un seul enfant. Non, je comprends. Un enfant ne peut pas être reconcée ici. Les ruines paraissent bien exiguer une fois qu'on en a fait le tour. Ça ne serait pas juste pour toi de grandir dans un endroit comme celui-ci. Mes espoirs, ma solitude, ma peur. Pour toi, mon enfant, je le mettrai de côté. C'est beau. Si tu désires vraiment quitter les ruines, je ne t'arrêterai pas. Cependant, quand tu partiras, ne reviens pas ici, s'il te plaît. J'espère que tu comprends. Oh, c'est mignon ! Au revoir, mon enfant. Abonne-vous en quête royale. Bon, bah voilà. Du coup, on quitte les ruines. Je trouve ça mignon. Nous, on n'est pas si difficile, on attaque personne. On n'est pas des monstres. On n'a même pas tué. Malin. Très malin. Tu penses avoir gagné au jeu du plus intelligent, pas vrai ? Dans ce monde, c'est tué ou être tué. À l'heure comme ça, tu as réussi à jouer selon tes propres règles. Tu as épargner la vie d'une seule et unique personne. Je parie que tu te sens super bien. Ah ouais, tellement. Tu n'as tué personne cette fois. Mais tu feras quoi si tu rencontres un meurtrier impitoyable ? Tu vas mourir, tu mourras et tu mourras encore. Jusqu'à ce que tu aies marre d'essayer. Qu'est-ce que tu feras alors ? Est-ce que tu tueras par frustration ? Ou est-ce que tu abandonneras ce monde pour de bon ? Tu n'abandonnerais pas. Et me laisseras-tu ? Et me laisseras... Et me laisseras hériter du pouvoir de la... De le contrôler... Je suis le prince du futur de ce monde. T'inquiète pas, petit monarque. Le récidi... Le récide... Le réc... Le ré... Régicide, pardon ? C'est pas mon truc. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Oula ! Oh la tronche ! Oula ! Oh, il fait flipper là ! Oua ! Oua ! Mon dieu ! Poum ! Undertale ! Par Toby Fox ! C'était l'intro ! C'était que l'intro, ça ! L'épisode est bientôt fini, d'ailleurs. À la prochaine sauvegarde, on s'arrêtera. On va faire un épisode assez court aujourd'hui. J'ai mes raisons, je vous rassure. C'est pas normal, ça. J'aime pas cet endroit. Vous avez vu aussi ? Y'avait quelqu'un ! Ah ! Mon dieu ! On est suivi. On est suivi. Ah bah, je peux plus bouger ! Je peux plus bouger ! Il s'approche. Il veut nous tuer. Il veut nous tuer. Humain. Tu ne sais donc pas comment saluer un nouvel ami ? Tourne-toi et serre-moi la main. Le vieux coup du coussin pétard. Enfin, le vieux coup du coussin pétard. C'est pas vrai, c'est ça. Caché dans la main. C'est toujours marrant. Ah oui, totalement. Bref, t'es un humain, non ? C'est tordant. Moi, c'est Sens. Sens au squelette. Je suis supposé être aux agais au cas où un humain passe très précis. Mais, tu sais, je m'en fiche un peu de capturer qui ce soit. En revanche, mon frère, Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Hey, d'ailleurs, je crois que c'est lui, là-bas. J'ai une idée. Franchis cette espèce de portail. Oui, passe au travers. Les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Vite, cache-toi derrière cette lampe. Elle est juste la forme qu'il faut. Ah oui ? Effectivement, dis-a-toi toi-même. Quoi de neuf, frérot ? Tu sais ce qu'il est de neuf, frère ? Ça fait neuf jours que tu n'as toujours pas réglé des Gascans. Tu ne fais que te balader autour de ton poste. Peux-tu seulement me dire ce que tu fais ? Je mate cette lampe. C'est vachement cool. Tu veux essayer ? Non ! Je n'ai pas le temps pour ça. Est-ce qu'il y a un humain ? Passez par ici. Je veux être prêt. Ce sera moi. Il faut que ce soit moi. Je capture un humain. Ainsi, moi, le grand papyrus. J'obtiendrai toutes les choses qui reviennent de droit. Respect, reconnaissance. Je pourrai enfin rejoindre la carte royale. Les gens voudront tous être mes amis. Je plongerai dans un bain de baisers chaque matin. Hum. Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Sans ! Tu m'êtes pas ! Pauvre mot de la rotule ! Tu restes juste là à bailler au corneille. Tu deviens un peu plus paresseux chaque jour. Hé ! Détends-toi ! J'ai adopté une éthique de travail plus efficace. Une squelettique. Oh putain ! SENS ! Allez ! Tu souris ! Oui ! Et je déteste ça ! Souplir. Pourquoi quelqu'un d'aussi génial que moi t'a dit accomplir autant pour un peu de reconnaissance ? Waouh ! On dirait vraiment que tu... T'échines à la tâche ! Ah ! Je vais m'occuper de mes cascranes ! Quand t'as ton travail tu devrais vraiment être un peu plus... un coxy... temps... temps de s'effort. Nya ! Nya ! Nya ! Si tes blagues étaient nulles... Nya ! Pardon. Ok, tu peux sortir. Tu devrais y aller. Il pourrait y revenir et si c'est le cas... Tu devrais écouter encore plus de mes blagues Il a hante. Bah, elles sont marrantes des blagues ! Ouh ! Au fait, hé ! Hé ! J'ai attrapé le hokey ! Ah, ça y est ! Ah, c'est génial ! En plein épisode en plus ! Ah, pardon. En fait, hé ! Je veux pas te déranger mais tu pourrais m'aider. Je me disais... Mon frère a pas trop le moral en ce moment. Il l'a jamais vu d'humain et t'apercevoir devrait lui rendre un sourire. T'en fais pas. Il est pas dangereux. Même s'il essaie de l'être. Merci infiniment. Je serai devant. Petit parti de l'autre côté. Meuf ! On va se rater là pour ce petit épisode Papi qui déhamton. Voilà. Je pique les phrases d'autres Youtubers et je vous emmerde. Je déconne. Mais évidemment. Si tes épisodes vous a plu n'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner, à commenter et à lécher le petit pouce bleu. Ça fera toujours plaisir et ça m'aidera beaucoup. Voilà. Sur ce, c'était Nochi. Bye tout le monde.